... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve dans la charcuterie charriée, au centre-ville de la Roche-sur-Yon, avec Landry. Bonjour, Landry. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle ici dans la charcuterie qui est implantée depuis 60 ans ici ? Oui. Alors, du coup, moi, je suis principalement au laboratoire. Je m'occupe de tout ce qui est pâté, tout ce qui est pâtisserie aussi qu'on peut retrouver là-bas. Après, je fais aussi de la vente de temps en temps, mais je suis vraiment polyvalent. C'est tout. Tu es le fils du gérant ? Oui. Comment ça se fait que tu sois aussi dans ce secteur-là ? C'est un métier patio ? Alors, oui, carrément. Enfin, en fait, ça a commencé... Moi, je commençais l'apprentissage et mon père reprenait juste la boîte, même si lui, il est là depuis ses 15 ans aussi. Et du coup, ça m'a tout de suite attiré direct. Et là, on a un peu hâte de fête. Comment ça se passe au niveau de la boutique ? L'organisation, elle est un peu sous pression ? Oui, on travaille double, voire triple ou quadruple. On est vraiment à fond, à fond. On fait plein de nouveautés. On n'arrête pas là. Pour vous dire, on devrait être débauché. Et puis, on est là. C'est quoi les produits inédits pour les fêtes ? Alors, là, par exemple, on est du pavé de quasi de veau. On a des produits à la truffe. Tout ce qui est boudin blanc, on va en faire plus au foie gras, truffe aussi. Farce fine, canard, volaille. Ça fonctionne bien, toujours. Oui, carrément. On est à quelques jours des fêtes de fin d'année. Est-ce que les personnes achètent dès maintenant ? Non, pas encore. En fait, ils viennent. C'est le regard. En fait, ils regardent beaucoup. Et ou soit, ils achètent, mais ils prennent des petites parts pour aller essayer, pour voir ce qu'ils vont mettre exactement le jour J, en fait. Ah, ils achètent le jour J, sinon ? Autrement, ils viennent le jour J. Mais ils prennent... Ils viennent en faire faire des essais. Ils prennent des petites parts ou deux pour deux pour essayer, en fait, en gros, pour donner leur avis avant tout. Est-ce que vous voyez que cette demande, elle est en baisse chaque année ou quoi ? Ou au contraire, que les gens sont toujours là pour les traditions, pour la qualité des repas pendant les traditions ? Ah non, ça ne baisse pas. Moi, je trouve, justement, ça augmente. Parce qu'on a de plus en plus de nouvelles têtes. Moi, ça fait un moment que je suis là. Ça fait 30 ans que je suis dans la maison chariée. Donc non, je trouve, justement, il y a vachement... Parce que j'ai commencé mon apprentissage ici. Puis maintenant, je vois des gens qu'on ne voit plus, évidemment. Il y en a qui ne sont plus là. Mais il y a beaucoup de jeunes maintenant. Il y a beaucoup de nouvelles têtes. Et je trouve ça super. Justement, ça change, en fait, un peu. Je pensais aussi, les personnes qui sont de plus en plus végétariennes, peut-être que vous aviez une baisse de la demande à cause de cette tendance-là, je veux dire. Ah, on en fait, justement. On fait pas mal de commandes. Mais période de fête, les gens n'en parlent pas. Tout ce qui est végétarien, tout ça. Mais par contre, en dehors, on a même des commandes, des gens qui demandent des tartes aux poireaux, des choses sans viande. Et nous, on s'adapte. Ah, voilà. Donc, vous proposez des plats végétariens dans une charcuterie traditionnelle. Oui. On s'adapte un peu à ce que les gens veulent. On a pas mal des gens. On a des petites commandes qui passent. On va pas dire à 100 % encore. Mais on a quand même des commandes sans viande, sans rien. C'est du 50-50 ou... Un peu moins, quand même. Un peu moins. Bonjour. Je me présente. Taline Olin. Je suis le repreneur de la charcuterie. Ça fait 9 ans maintenant. Et mon fils m'accompagne... Depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Magasin. Beaucoup de magasins. Et maintenant, il est passé au laboratoire. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, d'abord ? Oui. Mais écoutez, je suis rentré en 79 en tant que pré-apprenti, après 2 ans d'apprentissage. Jeune ouvrier. Et après, responsable du laboratoire jusqu'en 2015. Et j'ai fait le grand pas. Pourquoi cette boutique-là particulière ? Parce que je la connais bien. Je suis bien dedans. On a un bel outil de travail. On est bien situé. Et puis les gens me connaissent aussi. Donc voilà. C'est le suivi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre une charcuterie traditionnelle, comme ici, et les autres ? Que vous faites ? Nous, c'est tout fait maison. C'est tout fait maison. Et puis c'est aussi une ambiance très, très familiale aussi. C'est pas... Faut faire ci, faut faire ça. Faut faire ce qu'il y a à faire. Mais je veux dire, tout le monde s'entend. Tout le monde se connaît depuis longtemps. Ah là, on se retrouve dans un frigo. Oui, dans un frigo. Je suis en train de finir le glaçage de mes terrines de foie gras pour les fêtes. J'ai toutes sortes de tailles, tout type de modèle. J'ai deux sortes de foie gras, de l'Oua, du canard. Tout ça, origine France. Même l'Oua, qui était très compliqué à avoir. Mais bon, on a réussi à en avoir quand même un peu. Pourquoi c'était compliqué ? Les approvisionnements. Ils proposent beaucoup d'Union européenne. Et je trouve que moi, si je peux éviter, c'est pas mal. Si vraiment j'avais pas le choix, je l'ai fait l'année dernière pour faire plaisir à un client. Mais je lui ai annoncé la couleur quand même. Et puis là, j'ai réussi à avoir que du français. Donc c'est top. C'était l'enjeu un peu pour ces Noëls-là, cette période de fête ? Oui, parce que là, je me suis approvisionné de bonheur. Parce que là, en ce moment, à l'heure actuelle, on a beaucoup de mal à s'approvisionner. Comment ça se fait ? C'est difficile à produire ou il y a un souci ? Parfois, je pense qu'il doit y avoir encore des démarrages de grippe aviaire ou de choses comme ça. C'est ce qu'on entend dire. Donc là, vous pouvez être directement impacté quand il y a ce genre de maladie ? Sauf si mes bons fournisseurs arrivent à me dépatouiller. Donc là, on se trouve avec Jacques, qui est l'artiste qui a décoré cette boutique. Alors déjà, quel est le décor ? Je vois que c'est un peu à la napoléonienne. Oui, parce que cette année, la charcuterie fait de ses 60 ans. Et donc, j'ai décidé de décorer la maison avec une galerie de portraits inspirée de l'époque napoléonienne, bien sûr, et qui met en scène un petit peu des ouvriers, des apprentis qui sont passés par la maison. Pas tous, bien sûr, parce qu'il a dû passer depuis 60 ans, 200 apprentis, une centaine d'ouvriers. Donc voilà, on a un petit panel ici dont j'avais les photos, en fait, c'est ça. Et votre lien avec la boutique, je crois que vous avez une histoire familiale ? Oui, je suis effectivement un fils des fondateurs de la charcuterie chariée. Mon frère et ma soeur avaient repris l'affaire familiale. Et maintenant, c'est Alain qui a repris ça et qui était mon apprenti à l'époque où j'ai travaillé aussi dans cette maison. J'ai fait une courte carrière dans la charcuterie. Mais il s'avère que mon apprenti, le seul que j'ai formé, est actuellement le patron de l'affaire. Vous me disiez aussi que le métier de charcutier est en pleine disparition aujourd'hui. On peut parler de métier en voie d'extinction, effectivement, puisque quand mes parents se sont installés en 63 à La Roche, il y avait à l'intérieur des boulevards 25 charcuteries, comme un peu partout d'ailleurs en France, dans toutes les villes françaises. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une et probablement que ce sera la dernière, puisque si un jour le patron met la clé sous la porte, il n'y a personne pour prendre la relève. Actuellement, c'est un vrai problème, non seulement en termes de disparition de l'emplacement du magasin et de l'activité, mais aussi des professionnels qui n'existent plus. Le savoir-faire est en train de disparaître. Et c'est bien dommage parce que la charcuterie française est quand même un des fleurons de notre culture. Et on parle de beaucoup de préservation de la culture en général et du patrimoine. Il me semble que la charcuterie en faisait partie. Et malheureusement, bientôt, on n'aura plus que des produits salaisonniers, qui peuvent être d'une qualité intéressante. Mais voilà, il y a un savoir-faire et un contact direct qui va disparaître, effectivement. Je réfléchis à comment conclure avec ça. Une note positive, quand même ? Écoute, ce magasin existe encore. Et puis, il faut encourager ce genre de commerce, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada